... Alors ma méthode, c'est juste la mienne. C'est une méthode que j'utilise dans ce contexte acoustique avec le matériel dont je dispose, celle que j'ai expérimentée de nombreuses fois et qui me sécurise dans le sens où je sais ce que j'aurai exactement à la sortie. J'en profite pour remercier ceux qui parfois me remercient pour mes tutos mais je précise, ce ne sont pas des tutos, c'est juste un partage de ce que je vis ici dans le contexte du studio SLC. Alors pour la prise de son de batterie, d'autres font les choses complètement différemment et obtiennent de très très bons résultats et c'est le résultat qui compte, quel que soit le chemin emprunté. Ici j'ai une pièce d'environ 30 mètres carrés qui a été traitée semi-matte au niveau de son acoustique. Elle n'est pas très grande mais l'espace est suffisant pour capter un son acoustique ouvert et c'est ça que j'aime sur les prises de son des batteries comme du reste d'ailleurs. Je n'aime pas les prises de son dans des pièces mortes où il n'y a finalement que les micros de proximité qui dominent ni les pièces trop réverbérantes parce que ça pose beaucoup de problèmes insolubles au mixage. Ici le son de la batterie respire quand même un peu et ça permet de capter le son de la batterie dans sa pièce et au niveau du mixage d'avoir un rendu naturel qui respire. L'ambiance je la capte avec deux AKG 414 XLS réglés en omni donc de chaque côté. Pourquoi des 414 XLS ? Parce qu'ils sont assez doux dans les aigus. J'ai essayé d'autres micros en omni mais ils me ramenaient beaucoup d'aigus, beaucoup de cymbales donc je préfère nettement les 414 XLS. Alors ce sont souvent ces micros-là que j'envoie au niveau du mixage dans une reverb que je règle à la dimension que je veux. Je vous ferai écouter ça plus tard dans la deuxième partie de cette vidéo. Pour l'ambiance je mets toujours aussi un micro devant la batterie assez loin, un micro cardioïde. Là j'utilise un Neumann TLM193 qui fait très bien ce job parce que c'est un micro statique mais qui n'est pas agressif notamment dans les aigus. Je me sers toujours de cet apport mono dans le mix une fois que j'ai traité tout le reste des micros je ramène une touche d'authenticité je ramène un peu de corps à la batterie surtout donc dans le médium et le bas médium et au besoin il m'arrive même de couper fortement le haut de cette piste ça dépend des styles, ça dépend des batteurs ça dépend du son et du niveau de leur cymbale. Ce qui est primordial à mon sens c'est le choix des micros les micros les plus importants pour moi c'est les overhead j'ai longtemps utilisé un couple de SHUPS cardioïde mais j'ai eu l'occasion d'essayer avec un couple de micros à ruban les Royer R121 et j'ai un résultat beaucoup moins agressif dans les aigus des transitoires bien nets un son plus ouvert et franchement j'aurais du mal à revenir en arrière je ne peux plus m'en passer et dans le mix je peux monter beaucoup le volume des overhead sans que ça devienne agressif dans les aigus et ça franchement j'aime bien pour le positionnement des overhead il y a plein de méthodes différentes certains visent principalement la captation des cymbales et le font très très bien moi ma préférence c'est de me servir des overhead pour capter le son global de la batterie un peu à l'image des oreilles du batteur quand il joue je mets donc un couple XY de manière à avoir des phases bien coïncidentes des transitoires bien coïncidentes et je cherche l'endroit le plus équilibré en fonction des circonstances c'est ça qui est un peu complexe à trouver parce que ça dépend beaucoup du jeu du batteur ça dépend du positionnement des éléments de sa batterie ça dépend de la sonorité de ses cymbales de sa force de frappe, de la hauteur des cymbales mes trois variables vont être la hauteur des micros la position avant-arrière avec l'inclinaison des micros si je veux plus de cymbales je vais plus incliner par là si je veux plus des fûts je vais incliner plus par là et l'angle également d'ouverture pour la panoramique pour trouver le positionnement idéal il n'y a pas d'autre méthode que d'essayer d'enregistrer un bout et d'aller écouter juste le couple XY en régie en ayant pris soin de demander au batteur de jouer un échantillon de tout le vocabulaire musical qu'il va utiliser dans l'enregistrement sachant que ça peut varier d'un morceau à l'autre et qu'il faudra peut-être retoucher le positionnement des overhead si besoin si par exemple à un moment donné le batteur joue des accents sur le dôme de la ride et qu'il y a un des micros qui est directement orienté vers le dôme ça peut poser des problèmes au mix je serai alors obligé de baisser les overheads dans le mixage et je vais perdre du coup le corps de la batterie et je ne pourrai donc pas utiliser les overheads en micro principaux je vais aussi faire très attention au positionnement de ma caisse claire la frappe de la grosse caisse pour ne pas avoir une grosse caisse qui tire d'un côté ou qui tire de l'autre pour les caisses claires avant j'utilisais des SM57 notamment pour les jeux aux baguettes mais je n'étais jamais 100% satisfait les SM57 sont des très bons micros qui encaissent très bien les fortes puissances mais au mixage quand je voulais peut-être ajouter un petit peu d'aigu ou renforcer un petit peu le grave je n'aimais pas le résultat ça sonnait un peu trop artificiel à mon goût et puis quand je registrais des caisses claires au balai je trouvais mes SM57 manquaient tout simplement de sensibilité de finesse, de grave, d'aigu un peu de tout en fait alors je l'ai remplacé par des statiques mais dès lors que dans un même morceau le batteur passait des balais aux baguettes ça ne marchait plus parce que mes statiques n'encaissaient pas les niveaux de frappe aux baguettes et puis j'ai pu essayer les Beyerdynamic M201 et je les trouve vraiment super très très joli son très ouvert il y a du grave il faut même en couper mais ça ce n'est pas un problème il y a des aigus et le peu qu'on ait à booster telle ou telle fréquence au mixage ça reste toujours joli, naturel alors j'en mets toujours deux un au-dessus un en-dessous pour le timbre celui du dessous je ne m'en sers pas systématiquement au mix ça dépend ça dépend des styles ça dépend des caisses claires ça dépend des batteurs et curieusement quand je m'en sers ce n'est pas toujours pour le timbre il m'est arrivé parfois de couper les fréquences du timbre du micro du dessous pour ramener du corps pour ramener du grave à la caisse claire simplement avec l'apport du micro du dessous alors bien sûr il faut que les deux tranches soient en opposition de phase et il faut légèrement recaler les transitoires en post-prod pour que les frappes soient bien coïncidentes entre le haut et le bas la grosse caisse quand c'est possible j'utilise trois micros un pour la frappe un pour les basses fréquences en sortie de grosse caisse et un pour le médium mais aussi pour le naturel du son du tambour de la grosse caisse à environ 60 cm devant la grosse caisse pour la batte quand la peau de résonance est trouée je mets un SM57 par l'intérieur que j'oriente dans la direction opposée de la caisse claire si la peau n'est pas trouée j'utilise un petit support que je fixe sur le pied de caisse claire que j'oriente vers la batte et qui me permet de capter l'attaque de la batte pour le micro arrière j'utilise toujours un Beta 52 et j'ai du grave en veux-tu en voilà pour le micro éloigné de la grosse caisse j'utilise soit un E902 soit un MD421 que j'essaye de protéger autant que possible des aigus des cymbales surtout par le sol mais aussi par le dessus pour éviter toutes les réflexions de ces aigus alors bien sûr il me faudra aligner les phases et les transitoires de ces trois micros en post-prod mais ce qui est chouette avec ce système c'est qu'au mix j'ai trois pistes de grosse caisse qui m'apporte chacune un aspect très différent l'attaque les basses et le grave le médium et je peux équilibrer très facilement il y en a pour tous les coups pour la charlée j'utilise depuis toujours un AKG 451 et je suis toujours satisfait ce qui est important c'est de trouver le spot idéal parce que des fois le bouger d'un ou deux centimètres peut tout changer la seule chose qui ne varie pas dans ce que je fais c'est que j'essaye toujours de le positionner de telle sorte que les cymbales de la charlée fassent écran entre la caisse claire et le micro pour pas trop capter la caisse claire dans le micro charlée bien qu'on la capte toujours un petit peu pour les tomes Sennheiser MD421 une valeur sûre ils ont plein de défauts ils sont gros ils sont lourds ils ont un système d'attache qui fait râler tous les ingéçons depuis des décennies mais ça sonne ils ont un coupe bas intégré qu'il faut absolument régler pour l'adapter au son du tome que l'on veut capter et ça sonne après il y a des statiques qui peuvent sonner mieux qui peuvent sonner plus ouverts mais moi je rattrape ce côté avec les overhead qui dans la façon dont je m'en sers jouent un rôle important dans la prise de son de l'ensemble de la batterie et donc des tomes et qui me ramènent du naturel et de la transparence ben ouais mais bon il faut ça quand on a 4 tomes ou bien 2 charlées parfois ou 2 caisses claires ici actuellement on a 15 micros mais comme on a par ailleurs 32 entrées disponibles et tous les micros disponibles pour ça on est quand même à l'aise et on peut satisfaire tout le monde parce que quand on a des prises de son multicabine avec 5 ou 6 musiciens qui jouent simultanément ben il faut assurer et bien on a disponible au studio une Gretsch Renown avec une grosse caisse de 20 pour la polyvalence on peut aussi avoir la même en 18 pour le jazz on a disponible 3 pieds de cymbales 2 pieds de caisse claire elle est montée soit en peau blanche soit en peau transparente comme c'est le cas actuellement avant je mettais toujours des peaux blanches plus précises pour le studio m'avait-on dit plus facile à régler peut-être mais depuis que j'ai eu un batteur qui préfère les peaux transparentes je dois dire que ça m'a fait changer d'avis j'ai remarqué que quand le batteur est bon et quand il sait régler sa batterie j'ai quasiment rien à faire sur le son des tomes au mixage je les laisse très naturels ce qui n'est pas forcément le cas avec les peaux blanches en conclusion je dirais que le mieux c'est peut-être d'aller écouter quelques exemples de prise de son de batterie et pour ça je vous retrouve dans la régie de la régie de la régie de la régie